Départ d'Aplemont, toujours, le centre d'examen qui est sur notre gauche. Voilà, admettons que je sors d'ici, là où est la voiture orange, et puis on va prendre tout droit. Donc là c'est le quartier d'Aplemont, c'est les priorités à droite, le savoir-faire, c'est des reprises premières pour tourner à gauche. Pourquoi ? Parce que c'est une priorité à droite et que la visibilité est presque nulle. Donc reprise première ici, au dernier moment, un petit peu, sur le passage protégé piéton, c'est là où je passe la rein. Comme ça, au moment où j'ai les yeux pour savoir s'il y a du monde ou pas, j'ai le pied à fond dans l'embrayage, déjà, puisque je viens de faire une reprise première. Et je lâche le frein, à condition qu'il n'y ait personne, justement. On va aller tout droit, je freine un peu, hop, je lâche le frein. Au moment où je lâche le frein, c'est au moment où je vois qu'il n'y a personne, en fait. Donc là, je peux passer la 3, je peux aussi rester en 2, même si on vous le reproche, c'est pas dramatique. Je rétrograde et on tourne à droite. Donc là, pour le coup, je viens de faire 3, 2 et je reste en 2, parce que je suis prioritaire. Donc je vais avec le ralenti en 2, j'ai pas besoin de faire de reprise première. Et puis on retourne à gauche. Donc le stop, il faut bien marquer le stop. Regardez partout. Marquer le stop, au moins, je sais pas, 2 secondes. Et puis nous irons tout droit. Ok. Alors, pied au-dessus du frein, accélération. Donc on a le pied au-dessus du frein, pendant toute la durée, pendant laquelle on est capable de s'arrêter. Et quand on voit que c'est trop court pour s'arrêter, on renonce au freinage et on dégage. Là, je surveille à gauche, je fais des petits... Alors quand je surveille à gauche, j'ai un automatisme qui fait que quand je tourne la tête à gauche ou à droite, et bien mon pied, il twist en même temps. Quand j'ai la tête qui surveille quelque chose en latéral, et bien mon pied quitte la position accélérateur et se met au-dessus du frein. J'appelle ça un twist, moi. Hop, hop, je suis en excès de vitesse. Voilà, 50, je viens de réguler. Et bien même moi, je me fais attraper. J'étais à 55 pendant... Pendant une ou deux secondes. C'est pas dramatique. Là, je fais des vérifications à droite. Là, faire des vérifications à droite très tôt, et du rétroviseur droit maintenant, c'est dans le registre ne pas être surpris. Un des grands principes de la sécurité routière, ne pas être surpris. Ne pas surprendre et ne pas être surpris. Ne pas surprendre, c'est relativement facile. Il suffit d'être à sa place et de clignoter, de communiquer correctement. Par contre, ne pas être surpris, c'est de le registrer énorme, parce qu'on ne peut jamais savoir ce que font les autres. Donc, on est de toute direction sur le fil de droite. Alors, je répète pas tous les contrôles que j'ai faits sur la vidéo numéro 1. Je pourrais, mais je vous invite à la regarder, ça sera encore mieux. Donc, j'essaie d'enrichir un petit peu, de ne pas raconter exactement la même chose. Passer des messages. Ne pas surprendre, ne pas être surpris. Bon, je vais faire une belle accès. Ah ben non, je relance, je freine. Je clignote, je me laisse dépasser d'abord. Et puis là, j'accélère franco, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui aimerait bien aller plus vite que moi. J'enlève mon deuxième rétro, qui ne me sert à rien, qui me gêne. Un seul suffire. Ah oui, ça pousse derrière. Donc, il faut rouler à 50, c'est le mieux. On a peur de faire des excès de vitesse, mais pour autant, il ne faut pas être trop lent. Donc, on est dans l'effet descente. Il faut toujours bien maîtriser sa vitesse, ne pas faire d'excès de vitesse. Là, soigner le placement, la file de droite. On a trois files ici. Dans le giratoire, on en a trois aussi. Comme je vais tout droit, je ne clignote pas. On va toute direction là. Ou autre direction, je ne sais plus. Toute direction, autre direction. Angle mort gauche, clignotant. Je l'ai fait avant de le dire. Alors, vous allez rentrer dans la phase d'autonomie, monsieur. A partir de maintenant, je vais vous demander de suivre, en commençant par aller complètement à gauche, direction fécant. Complètement à gauche, direction fécant. Et vous suivrez dorénavant. Je me parle à moi-même. Enfin, vous avez compris, c'est un petit jeu gros là. C'est un examinateur, il parle comme ça à peu près. Donc, vous suivrez de façon autonome, à l'aide des panneaux, la direction fécant. Et je vous indiquerai la fin de la phase d'autonomie. Tant que je ne vous le dis pas, vous êtes en phase d'autonomie. Ok. Alors, fécant, c'est facile. C'est toujours tout droit. Il y a juste un changement de fil à faire, là, bientôt. Et après, c'est toujours tout droit. Donc, n'ayez pas le nez perché en l'air, à chercher des panneaux tout le temps. Maintenant que vous avez la vidéo sous le coude, vous la regardez deux, trois fois, c'est bon, hein. Fécant, c'est facile. Donc, suivre un itinéraire, c'est trois points, mais c'est du bonus. C'est pas... C'est du bonus. Ça veut dire que, si vous n'y arrivez pas, on va quand même, si c'est la seule faute, ou plutôt le seul manque, on ne va pas vous enlever le permis, on ne va pas vous priver du permis. Vous pouvez ne pas trouver fécant et avoir le permis. C'est pas à caractère éliminatoire, cette faute-là. Important de le savoir, ça. Il ne faut pas se mettre la pression sur des choses qui ne le méritent pas. Ce qui est éliminatoire, c'est quand la sécurité est assurée par un tiers. c'est-à-dire que l'examinateur intervient à votre place ou alors quelqu'un d'autre, un autre usager intervient à votre place. Par exemple, vous grillez la priorité à quelqu'un et cette personne freine pour ne pas vous emboutir. Donc, il n'y a pas d'accident, mais c'est dangereux. C'est dangereux et la situation aura été sauvée par quelqu'un d'autre que vous. Vous êtes à l'initiative de la faute sécuritaire et quelqu'un d'autre la corrige à votre place. Donc, ça, c'est éliminatoire, par exemple. Puis, il y a les choses, les grosses fautes un peu grossières de type franchissement de l'île blanche, griller un feu, tout ça. Mais bon, ça, ça coule de source un petit peu. Je ne pense pas que ça soit là-dessus pour vous poser des questions. Donc, fécond, on le voit au-dessus de notre tête. On a une flèche pour fécond, une flèche pour le reste, une flèche pour fécond, panneau vert. Donc, je maintiens les 70 km heure. On est en train de me coller au cul. Je me... C'est pas grave. Donc, j'observe. Et je reste bien à droite dès le début. Donc, celui qui me colle derrière, il va... Ah, ben, même pas. Tiens, alors, je ne sais pas pourquoi il me colle, celui-là. Bon, ben, voilà. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui vous collent et puis, quand ils ont des occasions de vous dépasser, ben, ils ne vous dépassent pas. Donc, là, sur les ébras, je fais toujours un angle mort droit, moi. Là, je fais du rétroviseur à gauche parce que ça se resserre à gauche. Puis, ça tombe bien, il y a une voiture noire. Alors, quand je vois la voiture noire dans le rétroviseur gauche, le conducteur de la voiture noire voit que je le vois dans le rétroviseur. Ah, il me fait des appels de phare. Écoute, c'est la meilleure, celle-là. Alors, là, je suis à 90. Hop, j'accélère. Ils sont gonflés, les gens. Il faut être complètement détaché de ce genre d'attitude. Bien, monsieur, à présent, nous allons quitter la direction Fécamp. Je reprends le guidage. Vous prendrez la prochaine sortie à droite. Montivillé, zone d'activité. Montivillé, zone d'activité. Prochaine sortie à droite, monsieur. OK. Angle-mort droit. Il n'y a personne qui s'insère de l'autre côté. C'est une voie d'entrecroisement. Elle n'est pas facile. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait personne qui est arrivée. J'aurais préféré que ce soit un peu plus difficile. Avec une caméra à grand-angle, ça vous aurait fait profiter. Il ne faut pas arriver trop lent. C'est ça le secret. On arrive plus vite que les gens ne s'insèrent dans la majorité des cas. Donc, il faut conserver un peu d'allure et casser l'allure un peu au dernier moment. C'est en général comme ça que ça se passe le mieux. Angle-mort gauche qui est en changement de fil. Donc là, je ne vais pas faire un duo. Je parle à la place de l'examinateur. Maintenant, j'indique tout simplement les directions. C'était un petit jeu de rôle pour vous expliquer ce que c'est la phase d'autonomie. Alors, on ira à droite. La première à droite. Reprise première. On essaie toujours de ne pas s'arrêter sur un CD le passage de gératoire. Donc, si on analyse assez tôt, on casse l'allure assez tôt ou alors on ne la casse pas parce qu'on n'en profite, il n'y a personne. Bon, on peut s'arrêter, c'est du passage. S'il faut, bien sûr, il y a des règles. Si quelqu'un occupe le quart du gératoire, il ne faut pas rentrer. C'est un peu délicat d'expliquer ça comme ça. Je ne sais pas si je ferai une explication à côté. Normalement, si vous passez le permis, vous savez ces choses-là. Là, je ne vous apprends pas à conduire. Je vous montre un parcours. Alors, à gauche, direction le Havre. Hop, c'est bon. Les gens, ils rentrent comme des balles. Là, je suis déjà en train de contrôler derrière moi parce que je vais changer de fil. Ça y est, angle mort droit. Je serre à droite. J'ai regardé la femme dans la voiture bleue, là. Je l'ai regardée, la blonde Châtard-Claire. Il faut regarder les gens dans les yeux. Il faut regarder les gens dans les yeux. Quand vous êtes dans l'anneau, en train de circuler dans votre anneau, les gens, ils sont au CD le passage. Si vous voulez vous faire comprendre, si vous voulez qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils rentrent avant que vous ayez dégagé, eh bien, regardez les gens dans les yeux. D'une manière générale, on regarde les conducteurs, on ne regarde pas les véhicules. Même un chauffeur de bus, il faut lever les yeux, là. Celui qui est assis 3 mètres en hauteur, là. 2,5 mètres. D'accord ? Là, si vous avez le niveau permis, normalement, ça aussi, vous le savez. On regarde le conducteur, pas le véhicule. Il y a une communication qui se fait dans le regard. Là, je suis anglement droit, rétroviseur droit. Là aussi, c'est de l'entrecroisement. C'est-à-dire qu'il y a des gens à droite qui peuvent aller à gauche et des gens comme moi qui pourraient aller à droite. Entrecroisement, ça s'appelle. Bon, mais ici, c'est cool. Là, on n'est pas à Paris. Il ne faut pas se plaindre. Vous devriez plaindre les candidats de la région parisienne. Franchement. 70. Je passe la 4. On a l'habitude de rythmer la boîte de vitesse sur les panneaux. 70, bam, la 4. 50, bam, la 3. 30, virage dangereux, la 2. Et en sens inverse, pareil. Là, je fais un angle hors gauche, retourniseur gauche, ça se resserre à gauche. Je suis toujours en retard sur le verbal. Je le fais avant de le dire. Je vais essayer d'être un petit peu plus synchro. Là, je fais le contrôle à gauche. Je suis curieux. C'est une saine curiosité. Parce qu'il n'y a pas de risque que je suis dans ma file. Du moment que je suis à ma place. Ne pas surprendre. Là, je ne surprends personne. Je suis à ma place et je ne change pas de file. Mais aussi, je ne veux pas être surpris. C'est ce qu'on a l'habitude dans le langage populaire, de dire qu'il ne faut pas conduire pour soi, il faut conduire pour les autres. Le danger, c'est les autres. Bon, c'est une autre façon de le dire. Il ne faut pas être surpris. C'est avoir les yeux partout. Il faut être une vraie fouine. Il faut regarder partout. Il faut être au courant de tout. Il faut regarder les gens dans les yeux. Eh bébé, hier, je t'ai vu à la break. T'es allé à Castorama ou quoi ? Allez, on s'en revient tout de suite à droite, monsieur. Hop, c'est allé. Donc là, on est en train de retourner à Pleumont, le centre d'examen. Alors si, je n'avais pas fait la phase d'autonomie tout à l'heure sur Fécamp, parce qu'il n'y en a qu'une, une phase d'autonomie. Non, ce n'est pas vrai. Des fois, on peut en avoir deux petites. Bon, en tous les cas, là, on va en faire deux. On va faire comme si je n'en avais pas eu. Alors l'examinateur me parle et me dit, bien, monsieur, vous allez aller tout droit et à l'aide des panneaux, suivre la direction à Pleumont. Bon, OK. Alors, à Pleumont, il est là. À Pleumont-Cocryville. Première sortie à droite sur le panneau, le gros panneau blanc. Je suis en phase d'autonomie, je suis les panneaux. Et surtout, je ne fais pas de bêtises, la phase d'autonomie, c'est bien. C'est bien de réussir, mais plus important que tout, il faut rester sécuritaire. Coquryville à Pleumont à droite, ongle mort gauche, ça se resserre. Là, je me place au milieu, j'accélère franco, que personne ne me dépasse, celui qui est derrière, reste derrière. Et c'est valable, à condition que je roule à une allure un peu soutenue. Donc, j'étais à 53, je suis redescendu à 52. 51, 52. Alors, à Pleumont, c'est à droite. Je n'ai pas commenté, il y avait un panneau, là. Bon, on le sait par cœur. C'est la montée de Coquryville, depuis le temps que vous travaillez ici. Alors, je rétrograde, panneau 30, angle mort droit. 30, je suis à 31. En 31, 30, 31, on s'en fout, c'est pareil. Ne croyez pas que les examinateurs soient tatillons à ce point, là, pas du tout. Je suis à 34, je vais redescendre un petit peu quand même. Voilà, 30. Donc, j'attends d'être à l'aplomb du fin de 30. Hop, j'écrase l'accélérateur. Et hop, je fais chanter le moteur. À 50, j'envoie la 3, pas avant. Bon, pas avant. À 45, ça passe aussi. On n'est pas... Chacun sa façon de conduire après. Mais en tout cas, on écrase l'A2. On fait une belle accélération. À moins que quelqu'un soit en train de nous dépasser, bien sûr. Mais là, j'étais tranquille, on me laisse tranquille. Il y a quelqu'un derrière qui me laisse tranquille. Donc, j'imagine qu'il ronge son frein, il n'en peut plus. Alors, je dégage. Alors, je suis en train de suivre la direction à Plemont. On n'oublie pas. Donc, ça, ce ne sont pas des priorités à droite. Il y a un marquage qui est plus ou moins marqué, justement. Là, on le voit bien. Là, il y a un panneau. C'est attention, prochaine intersection, danger. Pourquoi ? Eh bien, c'est une priorité à droite. Mais je ne vais pas avoir de soucis parce qu'à Plemont, c'est à droite aussi. Enfin, si j'avais été tout droit, l'intérêt d'être au courant. Ça veut dire que si quelqu'un arrive par la droite, il faut s'arrêter, le laisser passer. Puis, on attend de son tour. Bien, je vais reprendre le guidage, monsieur. Voilà, c'était le dernier panneau à Plemont. On est à Plemont. Placement à droite. Feu vert, rétroviseur gauche parce que ça se rétrécit dans le rond-point. On l'a appris dans l'autre sens, dans l'autre vidéo. Voilà. Alors, rouler dans les zébras du bus, aucun souci. Clignotant à gauche. On part à gauche. Retour vers le centre d'examen. Bon, moi, je vais rentrer chez moi. Je passais par là. Alors, j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo. Mais là, l'examen, il est dans la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? Une manœuvre. Allez, on va se ranger à droite, monsieur. On va se ranger à droite. Je n'ai pas envie de le faire. Clignotant à droite. On s'arrête à droite. On fait une marche arrière-laine droite. On fait des vérifs. Donc, les vérifs, ça dépend du modèle de votre voiture. Réviser en fonction de votre voiture. Si vous roulez sur le 208, vous tapez Vérif 208. Vérif permis B 208. Vous trouverez. Il y a des tutos. C'est une Clio, Clio. Si c'est une C3, C3, etc. Là, sur le trottoir de droite, couramment, on fait des manœuvres et des vérifs. Alors, c'est ce que je vais faire quand même. Je vais m'arrêter là, à droite. Non, je vais passer devant le Pedro, histoire que vous voyez ce que c'est le Pedro. 30 écoles. J'étais un petit peu long sur cette ligne droite. Là, je suis un peu en mode balade, parce que j'ai hésité à faire une manœuvre, pas une manœuvre, etc. Voilà, le Pedro, c'est ça. Le Pedro, c'est ça. Le Pedro, c'est ça.